Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'histoire du skin Midas. Comme d'habitude, si vous voulez pas louper mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. Et n'hésitez pas si vous voulez me soutenir énormément, bah code créateur Teamwo dans la boutique, c'est gratuit et ça fait plaisir. Sur ce, on commence tout de suite l'histoire. Midas, qui était-il ? En réalité, on ne sait pas trop, on sait juste qu'il a entre 18 et 30 ans. Enfin bref, remontons à ses origines. Midas était un enfant comme les autres. Petit, il rêvait d'être policier. Il entra donc à l'école de police, et comme il était premier de la classe, il fut approché par les services secrets, qui lui demandèrent. Soit, tu rejoins nos forces spéciales et tu oeuvres pour le bien de l'humanité, mais dans le secret tu n'auras ni femme, ni enfant. Soit, tu restes un policier comme les autres. Midas répondit tout de suite, oui, il était super emballé. Mais avec les années, il commençait à se demander s'il n'aurait pas mieux fait de fonder une famille. Un jour, il tomba amoureux d'une femme. Me demandez pas son identité, on ne la connaît pas. On sait juste qu'il était fort amoureux. Peut-être est-elle encore en vie, mais il paraîtrait que non. Un jour, Midas la perdit. Elle mourra. Comment ? Eh bien, par une raison toute bête, elle faisait ses courses. Quelqu'un la braqua et la tua, parce qu'elle ne voulait pas lâcher son sac. Midas, en apprenant ça, devint fou, fou de rage. Mais avec le temps, cette rage se transforma en tristesse. Il cherchait un moyen de la réanimer, ou plutôt de la faire revenir à la vie. Ce n'était pas possible avec la médecine moderne. Pas encore, du moins. Il entendit parler d'un trésor. Et d'un peuple qui le détenait. Le peuple des bananes. Oui, ça remonta fort longtemps. Regardez ce que le roi banane tient dans sa main. Une relique sacrée. Midas essaya de mettre la main dessus. Un jour, il y a quelques années, il s'introduit dans la chambre du roi pendant qu'il dort. Ouvrit son tiroir et lui piqua sa relique. Et l'emmena chez lui. Bon, ok, il a la relique. Mais que peut-il en faire ? Que va-t-il en faire ? Comment s'en servir ? La relique lui murmurait peu à peu des choses à l'oreille. Midas ! Midas ! Lui disait la statue pendant son sommeil. Midas devint fou, s'arracha les cheveux, lança cette idole contre le mur. Et c'est là que la statue lui dit une dernière phrase. Midas ! « Tu vas me le payer ! » Et Midas, voulant balancer cette statue par la fenêtre, l'attrapa. Et d'un coup, sa main commençait à devenir en or. Sa cupidité. Sa soif de pouvoir. D'argent. Et surtout pour ressusciter sa femme, lui coûta très cher. Sa main commençait à se transformer en or. Il eut très peur, se toucha le visage. Mais son visage aussi, peu à peu, devint de l'or, mais pas entièrement. La progression est très très lente. De temps en temps, ce qu'il touche se transforme en or, l'empêchant de manger pendant plusieurs jours. Car oui, je vous mets au défi de manger de l'or. C'est pas possible. Midas, par la suite, va changer de camp. Va essayer, par tous les moyens possibles, des expériences sur des humains. Il se lança dans le kidnapping, le meurtre, la torture, le cambriolage, tout ce que vous voulez. Il essaya toutes les solutions, parce que puis le temps passait, plus tout ce qu'il touche se transforme en or, ainsi que lui-même, l'empêchant de manger et de boire. Imaginez-vous, toujours une envie constante de manger et boire. Mais cela n'est pas possible. Tout ça, à cause d'une malédiction. Bon, on verra si Midas va essayer de redevenir le chef de l'agence. Ou s'il va continuer à basculer du côté obscur. Enfin bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501